Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film L'embarras du choix réalisé par Eric Laven. L'histoire c'est celle de Juliette, une jeune femme qui tout au long de sa vie a été incapable de faire le moindre choix de son propre regret. Elle va un jour rencontrer Paul, un écossais qui est extrêmement sexy dont elle va tomber amoureux. Le souci c'est que Paul est sur le point de se marier. Donc elle va le rejeter, quelques mois plus tard elle va rencontrer Étienne dont elle va également tomber perdument amoureux. Le souci c'est qu'à ce moment là, Paul va décider de revenir dans sa vie après avoir largué sa femme et elle va devoir faire un choix entre les deux. Eric Laven est en forme en ce moment. En deux ans là il a enchaîné deux films ce qui est de plus en plus rare pour les cinéastes français, il faut le signaler. Et donc après Retour chez ma mère on était en droit de se demander qu'est-ce qu'il allait nous pondre comme espèce de comédie. Parce que franchement Retour chez ma mère c'était le genre de comédie France 3 à être diffusée le dimanche après-midi et à combler la tranche d'heure de sieste de mamie. Mais sinon c'était pas un très très bon film, clairement il fallait le reconnaître. Et c'est un peu le souci avec toute la filmographie d'Eric Lavence, un cinéaste qui est moyen ou bof. C'est-à-dire on sort de ses films, on est vraiment en train de se dire « mouais, ça va » ou alors littéralement « pfff, ouais ». Là pour le coup avec l'embarras du choix il est plutôt surprenant parce que ça n'est pas une comédie potache. On est plutôt sur une comédie romantique très classique, sous grosse perfusion Bridget Jones, on s'en cache pas du tout. Mais voilà, on est plutôt sur un script et sur un film qui est assez surprenant. Pas forcément très surprenant parce que l'écriture de Laurent Turner, Eric Laven et Lauren Carr reste une écriture très simple. On est sur une rom-com bien classique à en crever. L'avantage c'est que le film est plus subtil que ce que la bande-annonce laisse croire. Vous n'allez pas me mentir, on a tous vu la bande-annonce et on s'est tous dit « qu'est-ce que c'est que ce personnage sans la moindre cohérence ? » Qui arrive pas à faire des choix, qui prend des décisions à la va-vite, qui accepte de se marier avec deux mecs en même temps. Heureusement le script est beaucoup plus subtil que ça. C'est pas forcément d'une grande élégance non plus, mais ça arrive justement à aller à l'encontre de ces petites pointes qu'on pouvait attendre, qui seraient des pointes de trop grande simplicité, et ça arrive à aller au-delà de ça. Ça reste tout de même très simple, voire trop simple même par moments comme script. Il n'y a pas énormément de réflexion, il y a plutôt une jolie métaphore sur l'idée de devoir prendre une bonne décision à un bon moment pour arriver à avancer dans sa vie, ce qui rend l'idée plutôt intéressante, malgré le fait que ça soit pas forcément donné avec subtilité. Mais on a un assez joli portrait de femme, quoique un tout petit peu cliché et par moments très cruches, mais heureusement il faut le reconnaître. Il y a beaucoup 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 de stéréotypes qui sont autour du long métrage, et ça n'aide pas beaucoup à l'idée de création et d'originalité. Et le souci c'est que c'est la Bridget Jones française. Clairement ce personnage, elle a aucune originalité en tant que personnage pur et dur. Il y a 2-3 idées de narration, il y a 2-3 idées de dramaturgie, mais en tant que personnage pur et dur, elle n'a rien d'original cette jeune femme, elle n'est pas du tout innovante, elle est grossière par moments, mais genre vraiment dans les traits de caractère, j'entends pas en tant que personnage, dans les traits de caractère de création, elle est grossière, elle est surfaite, enfin, elle n'est pas vraiment aidée de ce point de vue-là. Au niveau de la mise en scène, Eric Lavenne là-dessus, il fait du Eric Lavenne, on ne peut pas vraiment lui en voir là-dessus, la mise en scène est vraiment très classique, il n'y a aucun parti pris vraiment scénographique qui ressorte. Il y a une mise en scène qui est très simple, il y a beaucoup de montage clipesque, dans le sens où on va avoir des petites séquences musicales qui vont aider à ponctuer le long métrage de temps en temps. Ça reste vraiment un film qui reste dans les cordes. C'est-à-dire que ça fonctionne, ça reste plutôt sympathique, mais ça reste terriblement dans les cordes, c'est vraiment formaté comme long métrage. À aucun moment on a la sensation qu'Eric Lavenne, il a envie de prendre des risques, il a envie de créer quelque chose de vraiment fort. Il reste vraiment dans la pure ligne de ce qu'on attend d'une rom-com. C'est très à l'anglaise, là-dessus il y a plein de références, il fait des références à Richard Curtis et aux grands cinéastes qui ont pondu des rom-coms comme Coup de Foudra, Notting Hill ou Quatre Marrages, Un Enterrement, là-dessus il n'y a rien à redire, mais en tant que film, on attend un minimum d'innovation, pas un espèce de cahier des charges où on va pouvoir cocher, hop, hommage à Coup de Foudra, Notting Hill, hop, hommage à Quatre Marrages, Un Enterrement, hop, hommage à toute la filmographie de Richard Curtis, hop, un petit hommage à Hugh Grant et à ses grands rôles, hop, un petit clin d'œil à Bridget Jones. On n'attend pas ça d'un film. On attend qu'il nous emporte, qu'il arrive à nous entraîner dans son univers, qu'il arrive à être cool, fun, et en même temps un tout petit peu novateur ou au moins original. Là, ce n'est pas du tout le cas de film d'Éric Lavenne. Oui, ça fait le taf, ça reste mignon, on en ressort, on a une petite banane, voilà, on est à peu près convaincu. Mais franchement, un cinéaste comme ça qui prend un sujet pareil, il peut vraiment sortir un film fun. Il n'est pas obligé de se contenter d'aller dans les cordes et de vraiment aller dans la simplicité. Au niveau du casting, sur le casting, il est plutôt bien. Ce Jamie Bummer qui joue le jeune anglais, la Paul, il est plutôt bon, il est vraiment bon. Ducré, il fait du Ducré, il est à la classe. Ce mec-là a un charisme, quoi. Il est vraiment un charisme. Dès le moment où il est à l'écran, Arnaud Ducré, il emporte tout, quoi. Il a vraiment la classe, ce mec-là. Alexandra Lamy, elle fait du Alexandra Lamy, c'est-à-dire qu'elle est mignonne, elle n'est pas forcément détonnante, mais elle est dans le bon rôle qui lui va bien. Elle arrive à emporter le film, elle est sympathique, elle est souriante, elle est attendrissante. Ça suffit, on n'en demande pas plus, mais voilà, encore une fois, il y a ce côté beaucoup trop lisse. Parce que c'est le mot qui définit Embarras du choix. C'est un film qui est sympathique, mais qui est beaucoup trop lisse pour réussir à aller au-dessus de ça. C'est le même souci qu'avec Retour chez ma mère, mais dans un autre style de film. C'est-à-dire qu'il pourrait aller plus loin, Eric Lavenne, il pourrait emporter son film de manière beaucoup plus épique ou en tout cas en faire quelque chose de beaucoup plus fort, mais il se contente d'aller dans les cases et de rester dans son espèce de petit cahier des charges de la comédie. Et là, résultat, c'est le fait que ça soit une rom-com qui rend le truc un peu sympathique et entraînant, mais en tant que tel, ça reste beaucoup trop dans les cordes. Mais si vous avez l'occasion d'aller voir l'embarras du choix d'Eric Lavenne, pourquoi pas ? Ça reste une rom-com, tout ce qu'il y a de plus mignon, et ça fera le taf si vous emmenez votre copine voir ça. À plus ! Sous-titrage ST' 501 ...